Bonjour à tous et bienvenue dans Côté Comics en bref. En bref, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du plus fou de tous les titans, Thanos, dans Thanos l'Ascension chez Panini Comics. Alors que le titan fou se dévoile au grand public et laisse tout le monde s'en voir et sous le choc dans Avengers Affinity War, Thanos l'Ascension nous livre une facette du personnage qui n'est pas abordée dans le film et qui nous permet d'en apprendre plus sur lui, ses origines. Thanos l'Ascension est une mini-série publiée en avril 2013 aux US, écrite par Jason Aaron et dessinée par Simon et Bianchi. En France, c'est Panini Comics qu'il édite en 2016 dans la gamme Marvel Dark. Dès sa naissance sur la planète Titan, on découvre que le jeune Thanos n'est pas comme les autres. Il naît en étant porteur du jeune des déviants, ce qui lui confère un physique et une apparence différentes des autres habitants de Titan. Quelques instants après sa naissance, sa mère regardant au fond de ses yeux va être prise d'une vision et découvrir le destin implacable qui entoure ce nouveau-né. Une destinée remplie de mort et ponctuée par la destruction de l'univers. Pour déjouer ce destin funeste, elle va tenter d'assassiner son fils, mais sera arrêtée par son mari inextrémiste qui par son geste d'amour condamne tout l'univers. Thanos l'Ascension nous raconte comment un jeune garçon différent, à la base pacifiste et doté d'une intelligence hors normes, va finir par changer pour se transformer peu à peu en destructeur de l'univers que tout le monde connaît. C'est un scénario très sombre et adulte que nous lève Jason Aaron, parfois à la limite du dérangeant et qui ne pourra être mis entre toutes les mains. On va d'abord y découvrir un Thanos épanoui dans un univers coloré, entouré d'amis, jusqu'à ce qu'un tragique événement le fasse changer à jamais, révélant son côté sombre, marqué par l'empreinte de la mort. Côté graphique, Simon et Bianchi a complètement compris l'essence du personnage. Avec des planches évoluant au fil du récit à mesure que Thanos sombre et se rapproche de sa destinée, Bianchi prend toute la mesure du personnage et en impose par son style, ses choix de couleurs et ses compositions. Ce récit est parfait pour en apprendre plus sur le personnage. Accessible pour les néophytes qui voudront comprendre les motivations du destructeur, il pourrait également être un point d'entrée pour des récits qui ont marqué l'univers Marvel, tels que le Gant de l'Infini ou la Guerre de l'Infini de Jim Starling. Pour en savoir plus sur les pierres de l'infini, vous pouvez lire La Quête de Thanos, toujours de Starling. Et pour découvrir les premières apparitions de Thanos, je vous conseille l'anthologie Je suis Thanos. Et voilà, c'est déjà la fin de ce numéro de Côté Comics en bref, j'espère que ça vous a plu, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, merci ! Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, à partager l'émission ou à vous abonner. En attendant, moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de votre Côté Comics !